Quelques petits mots effectivement supplémentaires sur ce que signalait Jacques Nivon et sur les propositions qui ont été faites par les clubs résidents. Je crois qu'il faut garder en tête, ça a été dit, le fait que la cohabitation d'abord fonctionne, même si parfois ça frotte. Deux, elle fonctionne dans beaucoup et de plus en plus de stades ailleurs. On cite souvent évidemment Munich, mais on peut citer de nombreux stades anglais maintenant qui font cohabiter des stades de sport différents de niveau professionnel. Donc il me semble que ça reste l'avenir d'un sport qui sera moins consommateur d'argent public. Il y a eu des questions parfois en disant finalement s'il pouvait gérer ce stade, pourquoi il ne le rachèterait pas ? Il faut juste rappeler que le stade des Alpes a coûté plus de 5 000 euros la place puisque c'est 93 millions, mais il faut rajouter à cela la quinzaine de millions du parking qui est dessous. Donc ça excède les 100 millions d'euros et évidemment à ce prix-là, c'est rédhibitoire pour n'importe quel club de pouvoir gérer un stade de ce niveau de prix-là, sans même parler des modes de financement qui ont permis son financement. Donc oui, il y a sans doute une solution à trouver. L'objectif principal étant qu'il n'y ait pas un tiers qui finalement, moins il se passe de choses, plus il encaisse de sous sans avoir rien à faire. Je crois que c'est ça l'objectif principal, que tous ceux qui ont une action dans le stade des Alpes aient un intérêt direct à optimiser sa gestion. Et de même que le Racing Club de Strasbourg, après descendu en cinquième division, vient de retrouver le niveau professionnel et de monter en deuxième division, on peut espérer là aussi que les fondamentaux qui sont en train d'être construits par la nouvelle équipe du GF38 permettent cette remontée. Et donc il faut garder ouvert cela. Et je crois d'ailleurs que c'était une des ouvertures faites par le président du FCG de pouvoir avoir une gestion partagée et finalement une structure qui soit à la fois dans laquelle on retrouve les clubs qui y jouent, rugby et football réunis, ce qui là aussi peut permettre d'avoir un intérêt direct à l'optimisation du système. Donc nous avons là, je crois, un objectif collectif partagé. Le stade est là. Il faut donc en optimiser l'usage public pour les spectateurs nombreux qui y vont, pour l'argent public, pour les clubs et leur équilibre financier, leur développement sportif, leur développement de territoire également.